Merci beaucoup, Marthe, chers collègues. Merci à l'ensemble de l'équipe et des collègues qui m'ont accueilli aujourd'hui et qui m'ont invité à ne pas profiter du soleil Aix-1. Voilà. Mon propos va essentiellement se fonder sur le projet qui a été le mien quand j'ai écrit le livre dont il a été fait mention. Et je ne tiens pas ces paroles, ces propos qui vont suivre sans un certain inconfort parce que d'une certaine manière, c'est une forme de narcissisme que de parler de ce livre et de parler de son travail et donc de parler d'une certaine manière de soi parce que c'est un livre dans lequel j'ai mis beaucoup de mois et beaucoup de mes imperfections, très certainement, beaucoup de mes ambitions qui m'ont forcé à prendre en compte des contraintes méthodologiques, à essayer de les surmonter, à essayer de les contourner et certaines fois, je l'imagine sans succès. Et donc, c'est véritablement une intervention sur les ambitions de la méthode comparatiste, ce qu'on essaye de projeter lorsqu'on se livre du droit comparé, à des opérations, à des enquêtes, à des investigations de droit comparé et puis, en même temps, les contraintes auxquelles on se heurte et les difficultés qu'on essaye de déjouer et qu'on ne peut pas toujours déjouer. Alors, je commencerai par préciser quelles étaient les causes, quelles sont les causes de ce projet. Je rentre dans les considérations d'égo-histoire. En 2005-2006, j'ai eu à monter un cours de contentieux constitutionnel comparé à l'Université Paris II, qui était le pendant d'un cours de contentieux constitutionnel français. Et comme chacun sait, lorsqu'on se voit attribuer un cours, la première chose qu'on fait, c'est d'aller voir les manuels qui ont été écrits dans la même matière pour voir comment s'en inspirer, pour essayer de construire soit sa propre réflexion, soit plagier ouvertement ce qui a été fait par un collègue mieux inspiré qu'on ne pourrait l'être. Moi, je n'ai pas eu ce luxe de pouvoir plager quiconque, puisque la difficulté à laquelle je me suis heurté immédiatement, c'est qu'il n'y avait rien. Il y a un petit ouvrage de Dominique Rousseau sur la justice constitutionnelle en Europe, un petit ouvrage de Michel Fromont sur la justice constitutionnelle dans le monde, des ouvrages thématiques, les monographies de l'AIGC, etc., mais pas de manuels, pas de traités, pas d'œuvres monographiques avec une articulation méthodologique qui traite de contentieux constitutionnel comparé. Et j'ai fait contre mauvaise fortune bon cœur en me disant « Après tout, il y a très certainement un créneau à prendre, parce que si moi j'ai eu ce besoin, j'imagine que d'autres collègues auront ce besoin. » Et puis surtout, ça me plaisait de continuer l'enquête dans la manière dont fonctionnent, dans la manière dont sont organisés, dans la manière dont prennent des décisions, et dans ce que décident les juridictions constitutionnelles. Donc l'existence d'une très bonne littérature de droit constitutionnel, de contentieux constitutionnel français, malgré un certain nombre de défauts que j'essaie de corriger dans mon ouvrage, m'a orienté sur l'idée qu'il fallait s'intéresser aux droits comparés et pas refaire un énième manuel moins bon de contentieux constitutionnel français. Et quand j'ai commencé à m'attaquer au sujet, je me suis trouvé confronté très vite à la problématique méthodologique. Et ça a été l'objet d'un premier ouvrage en 2009, « Contre les modèles de justice constitutionnelle ». En gros, je m'étais rendu compte que dans la doctrine française et aussi dans la doctrine internationale, mais de manière un peu moins approximative ou un peu moins répétitive, on distingue en gros deux modèles de justice constitutionnelle, le modèle européen et le modèle américain. Alors le modèle américain est décentralisé ou diffus, concret, par voie d'exception, et produit des décisions qui, rendues a posteriori, ont un effet inter partes. A l'opposé, le modèle européen est un modèle où la juridiction constitutionnelle est une juridiction ad hoc, n'ont pas un juge ordinaire, qui rend des décisions qui ont un effet erga omnes sur des questions abstraites, qui lui sont posées par voie d'action et critère subsidiaire qui est complètement irrationnel sur le plan scientifique, mais qui se comprend dans le contexte français, qui rend ces décisions a priori. J'ai essayé d'utiliser de bonne foi cette grille méthodologique et très rapidement, je me suis aperçu que si on faisait une comparaison un peu vaste, c'est-à-dire qui ne se limite pas à étudier une image fantasmée de la Cour suprême des Etats-Unis et le Conseil constitutionnel français, ça ne colle pas. On peut prendre au hasard n'importe quelle juridiction constitutionnelle du monde, on est à peu près sûr qu'elle ne rentre ni dans le modèle américain, ni dans le modèle européen. Pas même la Cour suprême des Etats-Unis. Elle ne correspond pas au modèle du contrôle de constitutionnalité diffus à l'américaine. Donc, perturbé, gêné par ce défaut de la méthodologie ou de l'outillage théorique du comparatisme constitutionnel français, je me suis dit que j'allais faire partager aux autres mon insatisfaction. Et donc, j'ai écrit ce premier livre, qui était en fait le plus facile, parce que c'est très facile, au bout du compte, de détruire, de critiquer, de dire que ce que les autres ont fait n'est pas bon scientifiquement, parce que ça ne rend pas compte de l'objet, n'est pas bon logiquement, parce que la dichotomie entre les deux modèles n'est pas construite de manière rigoureuse, et puis traduit aussi un usage de la méthodologie comparatiste à des fins politiques. Alors, à des fins politiques, au sens le plus primitif du terme, promouvoir le conseil constitutionnel, parce qu'après tout, ça peut être aussi un bon but de politique tout court de promouvoir une juridiction constitutionnelle en France, d'encourager le conseil constitutionnel à se mettre au niveau des autres juridictions du monde, pour protéger les droits fondamentaux, garantir la séparation des pouvoirs, etc. Et aussi, un but ou une stratégie politique, dans un sens, de politique académique. Et en ces lieux, évidemment, il y a besoin de rappeler à quel point le doyen favoreux a été crucial pour le développement des études de droit constitutionnel, le développement d'une doctrine constitutionnaliste, le développement d'un corps académique de droit constitutionnel. Et l'un des instruments de cette construction, de cette promotion de la dignité, de la science du droit constitutionnel et de la discipline, s'est passé par le fait de revaloriser l'objet que se donnent les constitutionnalistes, et donc revaloriser, sur le plan scientifique, le conseil constitutionnel. Et va et vient entre l'objectif, l'objectif de politique académique et l'objectif de théorisation scientifique me semblent établis. Donc c'est relativement facile de dire qu'il y a plein de défauts dans ce qu'ont fait les autres, et je faisais la promesse à la fin de ce premier ouvrage de me mettre, très prochainement, aussi vite que possible, à la phase de pars construens, après la pars destruens. Et ça m'a pris quelques années de plus pour arriver à cet ouvrage, avec entre les deux, paru la même semaine que celui-ci, une petite excroissance, droit comparé et théorie générale du droit, qui est paru au Québec, dans lequel je détaille de manière un peu plus systématique, avec plus de références philosophiques, le comparatisme pragmatiste que j'essaye de promouvoir dans cet ouvrage-là, et que j'essaye de mettre en application dans cet ouvrage-là. Donc voilà les causes. Quels étaient mes objectifs ? Mon objectif, c'était... Alors j'entends les objectifs de départ, qui, c'est le plaisir de tous les chercheurs, ça n'exclut pas des surprises, ça n'exclut pas des déceptions, ça n'exclut pas la possibilité d'être dérouté, d'être déjoué dans nos intuitions, d'être mécontent, de se heurter à des murs qu'il faut absolument contourner, ou bien devant lesquelles il faut simplement laisser tomber, ça n'exclut pas des revirements, malgré quelques convictions fondamentales de base et qui sont au cœur de la comparaison telle que j'essayais de la promouvoir dans cet ouvrage-là. La première thèse méthodologique, ou méta-méthodologique à laquelle je tenais, c'était le champ de l'étude. Je voulais étudier la justice constitutionnelle dans le monde, ça veut dire partout. Ça veut dire pas seulement la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, les États-Unis, mais aussi des États un peu plus farfelus, un peu plus exotiques, un peu plus marginaux dans les discours les plus communs sur la justice constitutionnelle. Et donc je me suis intéressé à l'Amérique latine, à l'Asie, à l'Afrique, à l'Europe de l'Est. Encore il y avait quelques littératures assez bien informées, même en français, sur l'Europe de l'Est. À cela plusieurs raisons. Une raison théorique, qui est un héritage de calcénisme, c'est que la science du droit n'a pas de limite géographique. La science du droit, c'est la science de tout le droit. Tous les droits positifs ont la même dignité scientifique et peuvent être discutés, comparés, mis en regard les uns des autres et méritent d'être étudiés. Deuxième raison à l'ampleur de la comparaison, je ne voulais pas m'affilier à la manière de faire du droit comparé, qui est celle des grands systèmes. Donc dans les années 50, René David a développé cette manière très française de faire du droit comparé, qui a ses mérites, mais qui aujourd'hui a un certain nombre de défauts, enfin dont on met aujourd'hui en évidence un certain nombre de défauts, notamment son aspect un peu ethnocentriste, son aspect eurocentriste, son aspect parfois néocolonialiste, sur le plan scientifique, qui fait qu'on va surimposer à l'objet qu'on étudie les catégories qu'on a nous, pas seulement parce que forcément on parle depuis le point d'où on parle, avec la méthodologie qu'on a héritée, avec les travaux qu'on a lus, et que forcément quand on analyse quelque chose, on analyse depuis un certain point de vue, mais précisément parce que cette méthode n'admet pas l'idée qu'il y a un point de vue, mais présente le résultat de la démonstration comme si c'était objectif, comme si c'était la réalité, et de ce fait, implicitement, va surimposer la grille de lecture occidentale, avec très fréquemment l'idée qu'il y a quand même des bons droits, et puis des droits qui sont un peu des droits, des sous-droits, des droits primitifs, ou des droits pas très sophistiques. Donc naturellement, je ne voulais pas m'orienter vers cette pente-là. Et en matière de justice constitutionnelle, ça impliquait de s'intéresser, alors pour le dire de manière très crue, pas seulement aux bons, mais aussi aux méchants. Pas seulement à ceux de ces États qui pratiquent la justice constitutionnelle de manière sincère, qui ont des juridictions constitutionnelles composées de juristes compétents, nommées à travers des procédures transparentes, qui font intervenir différents pouvoirs, des juges qui travaillent de manière impartiale, qui ne sont pas sous l'influence des autorités politiques, qui ne sont pas menacés lorsqu'ils prennent des décisions, qui décident en délibérant, de manière rationnelle, qui produisent des décisions qui sont effectivement appliquées, même si elles déplaisent au pouvoir public. Je voulais aussi m'intéresser aux juridictions constitutionnelles qui ne fonctionnent pas bien au regard des standards d'une vie politique démocratique. Pas bien, c'est un jugement de valeur qui est subjectif. Pour un dictateur, avoir une juridiction constitutionnelle qui valide à peu près tout ce que le dictateur veut, c'est très bien, c'est très fonctionnel. Et le livre que je voulais proposer était de ce point de vue agnostique. Je voulais utiliser aussi les usages de la justice constitutionnelle de la part des pouvoirs autoritaires, de la part des pouvoirs illibéraux. Il y a des choses absolument fascinantes si on se décentre et qu'on accepte de s'intéresser à ces juridictions-là. D'un point de vue positiviste, il n'y a pas de grand risque à le faire puisque un positiviste va se limiter à décrire le droit, y compris les usages que, comme citoyen, on jugerait les plus répréhensibles. Mais, en étudiant la juridiction constitutionnelle, la justice constitutionnelle, telle qu'elle fonctionne dans des États autoritaires, on a la preuve, on a empiriquement un certain nombre d'exemples où on voit que même un dictateur peut trouver très fonctionnel d'avoir une juridiction constitutionnelle à ses côtés. Donc, il y a toute une... C'est des recherches postérieures que j'ai menées là-dessus, mais il y a toute une littérature sur le constitutionnalisme libéral et on voit que les juridictions constitutionnelles ne sont pas nécessairement des victimes de ce constitutionnalisme libéral. Par exemple, si on prend la Thaïlande, la compétence de la Cour constitutionnelle pour censurer l'activité de certaines formations politiques, pour dissoudre un certain nombre de formations politiques, a été crucial pour le maintien au pouvoir de la juinte militaire et de la monarchie. Ce pouvoir de dissoudre les formations politiques qui ont des activités inconstitutionnelles, si on regarde le constitutionnalisme ou le discours le plus courant, c'est l'un des derniers cris du constitutionnalisme gentil, du bon constitutionnalisme, de la démocratie militante. Et on prend l'exemple de l'Allemagne où il est possible de dissoudre les formations politiques dont les buts ou les activités et les programmes sont contraires au fondement de l'ordre constitutionnel démocratique. Au Chili, ce n'est pas exactement comme ça que ça a été utilisé. Le tribunal constitutionnel a dissous des forces politiques d'opposition. En Thaïlande, même chose. Autre exemple d'utilisation illibérale de la justice constitutionnelle, l'affaire Dossau en 1956 au Pakistan où la Cour suprême a tout bonnement donné son vernis de légitimité constitutionnelle au coup d'État en estimant que puisque la Jeunte exerçait un pouvoir efficace, puisque la Jeunte contrôlait le territoire et la population, eh bien, Séquelsen qui l'avait dit, ce pouvoir est légitime. une nouvelle constitutionnalité a émergé. Alors, deux remarques là-dessus. Donc, Séquelsen n'a jamais dit ça. Et, deuxième remarque, la Cour suprême établit ou constate l'effectivité du pouvoir de la Jeunte trois semaines après le coup d'État. Et, autant dire qu'au bout de trois semaines, il n'était pas certain que la Jeunte ait assise son pouvoir. Et, de cette façon, la juridiction constitutionnelle dissimule le fait que, en constitutionnalisant l'opération qui vient de se faire, elle contribue elle-même à l'effectivité de ce dont elle dit au préalable que c'était effectif. Donc, on a des formes de raisonnement qui sont paradoxales, qui sont logiquement assez bancales, mais, ça n'empêche que ça a été efficace. Et, qu'au Pakistan, on a toute une succession de décisions du même acabit qui viennent renforcer la crédibilité juridique d'un pouvoir illibéral. Et, à partir de ce décentrement, à partir de cet élargissement de la focale et de cet intérêt pour d'autres États, j'ai découvert des choses tout à fait fascinantes. Alors, par exemple, le tribunal constitutionnel du Pérou qui se trouve embarrassé par les règles de quorum et par les règles de majorité pour décider de l'inconstitutionnalité de certains textes, notamment, et ça rejoint la gouvernance illibérale, notamment, de tentatives d'Alberto Fujimori pour se maintenir au pouvoir. Le tribunal constitutionnel n'est pas en mesure de réunir la majorité renforcée qui est nécessaire, qui est exigée pour censurer un texte, alors qu'il a quand même envie de le censurer. Que fait-il ? Eh bien, chose intéressante, le tribunal constitutionnel péruvien qui a été mis en place dans la Constitution de 1979 est une juridiction concentrée. Donc, si on suit la théorie traditionnelle, modèle européen, juridiction ad hoc, ça exclut la compétence des juridictions ordinaires. Ce qui est faux, mais peu importe. Eh bien, le tribunal constitutionnel se rappelle que s'il est un tribunal, il est aussi une juridiction. S'il est une juridiction, il est aussi une juridiction ordinaire en plus d'être une juridiction constitutionnelle. Et donc, le tribunal constitutionnel se dit « Je ne peux pas censurer ce texte en tant que tribunal constitutionnel juridiction ad hoc avec la majorité renforcée. Par contre, comme juge ordinaire, je le peux, comme n'importe quel autre juge ordinaire du Pérou, et là, il n'y a pas d'exigence de majorité. » Et donc, le tribunal a déclaré inapplicable à la majorité simple pour la seule occasion où le texte aurait pu s'appliquer, donc pour favoriser le maintien au pouvoir de Fujimori, le texte en question. Donc, pas de censure avec effet R.K. comme tribunal constitutionnel, mais une mise à l'écart interpartesse pour le seul cas pertinent. Donc, chose assez raisonnement, assez fascinante. Autre raisonnement assez fascinant ou exemple assez fascinant, la Cour constitutionnelle du Gabon qui recourt à des techniques de reading in, donc des techniques par lesquelles la juridiction va ajouter du texte au droit en vigueur pour le rendre constitutionnel. Sauf qu'en général, le reading in, c'est des genres d'interprétations extensives, ça consiste pour une juridiction comme la Cour suprême du Canada à rajouter des mots dans la loi. Donc, la Cour constitutionnelle sud-africaine l'a fait pour censurer la définition purement hétérosexuelle du mariage. Elle a rajouté dans le texte qui prévoyait que le mariage c'était l'union de husband and wives, donc des hommes, des femmes, le terme spouses qui est neutre sur le plan du genre. Donc, la Cour constitutionnelle a rajouté ces deux mots or spouses dans le texte de la loi et c'est la technique du reading in. Donc, c'est assez connu de la part de plusieurs juridictions constitutionnelles. Sauf que la Cour constitutionnelle du Gabon a été beaucoup plus loin et a fait du reading in deux dispositions constitutionnelles. Estimant qu'il y avait des lacunes dans la Constitution, elle n'a pas décidé à rajouter des lignes entières aux articles en vigueur de la Constitution. Autre surprise, la décision du tribunal constitutionnel bolivien pour faciliter la réélection d'Evo Morales. La Constitution bolivienne de 2009 est une Constitution qui prévoit qu'Evo Morales, qui a été élu auparavant, ne peut être élu à nouveau qu'une fois. C'est une disposition transitoire de la Constitution qu'il prévoit et ça faisait partie du deal entre la majorité et l'opposition. Sauf que Morales se représente quand même à la réélection contra-constitutionnelle selon la plupart des auteurs et avec le secours une première fois du tribunal constitutionnel plurinational. Il se fait réélire, il tente avec le soutien du tribunal constitutionnel plurinational qui autorise la consultation populaire alors que sa constitutionnalité est douteuse d'organiser un référendum sur ce point sur un amendement constitutionnel qui lui permettrait de se représenter à nouveau. Le peuple bolivien en 2016 rejette la révision constitutionnelle. N'empêche que Morales veut se représenter à la présidentielle de 2019 et là il reçoit le secours du tribunal constitutionnel plurinational qui vient estimer que la disposition constitutionnelle qui lui interdit de se représenter est contraire à la convention interaméricaine des droits de l'homme et aux droits politiques prévus dans la convention interaméricaine des droits de l'homme. Là il y a des choses tout à fait fascinantes de jeux d'interactions entre le constitutionnalisme national et le constitutionnalisme supranational et on voit aussi en passant et ça rejoint la thèse réaliste sur laquelle je vais m'arrêter à présent à quel point quand un juge veut il peut et qu'il peut toujours même dans une situation stratégiquement un peu compliquée trouver une issue pour finalement aboutir à la décision qu'il veut. Dernier élément fascinant sur le plan processuel la manière dont la justice constitutionnelle est rendue au Brésil et notamment la publicité des audiences du tribunal suprême fédéral brésilien où on voit les magistrats délibérés c'est beaucoup dire on voit les magistrats exposer l'un après l'autre leur vote sur l'affaire qui est en question et c'est en direct à la télévision c'est en direct sur internet et plusieurs juridictions latino-américaines se sont inspirées de ce dispositif donc l'élargissement de la focale m'a permis de faire toutes ces découvertes et je vous livre des éléments très personnels moi j'ai trouvé ça très drôle très amusant très stimulant sur le plan intellectuel alors évidemment j'écarte le côté politique qui peut être très perturbant aussi à lire ou à disséquer tous ces cas là mais j'ai trouvé qu'intellectuellement c'était très fructueux d'avoir été au-delà des cas les plus évidents Italie, Espagne, Etats-Unis et Allemagne et malgré ce plaisir donc à découvrir ces éléments là j'ai essayé de me garder de toute fascination pour l'objet jamais je ne dis que la justice constitutionnelle c'est bien c'est bon mangez-en il en faut et si on n'en a pas c'est vraiment qu'on a un état failli ou un état qui n'est pas une démocratie pleine et entière sur la controverse sur la légitimité de la justice constitutionnelle je dis bien qu'on ne peut porter un tel jugement de valeur qu'en clarifiant ses propres valeurs et évidemment si on est un dictateur ou si on est un démocrate ces valeurs ne seront pas les mêmes si on est un démocrate plutôt de droite pour le pouvoir d'une certaine frange de la population et bien on n'aura pas la même vision de la justice constitutionnelle qu'un politicien de gauche et tout ça va dépendre aussi du type de justice constitutionnelle qu'on a est-ce qu'on a une juridiction constitutionnelle activiste pour protéger le droit de propriété et alors si on est de droite on sera plutôt satisfait ou au contraire plutôt une juridiction constitutionnelle activiste et il y en a eu pour préserver ou promouvoir ou encourager les droits fondamentaux de seconde génération économique socio culturel et se lancer dans ce qu'on appelle le constitutionnalisme transformiste donc à chaque fois ça dépend de nos valeurs ça dépend du contexte il est parfaitement possible qu'une juridiction constitutionnelle au regard de mes valeurs soit parfaite entre 1991 et 1992 et puis qu'ensuite je la trouve pas bien du tout donc je voulais éviter toutes ces des conclusions trop hâtives et surtout des généralisations trop poussées je ne voulais surtout pas me livrer à du positivisme idéologique qui parce que ça existe considère que c'est nécessairement bien et que c'est la trajectoire l'horizon l'avenir du constitutionnalisme que d'être un constitutionnalisme juridictionnalisé je pense que c'est qu'une étape dans le développement du constitutionnalisme c'est la forme que cela prend aujourd'hui techniquement c'est la forme que cela prend aujourd'hui aussi en termes doctrinaux de construction intellectuelle d'argumentation qui vont accompagner l'existence de ces institutions juridictionnelles précises et c'est pourquoi l'introduction est une introduction critique il y a un discours sur un objet la justice constitutionnelle mais aussi un discours sur ce discours et c'est là que j'essaye de clarifier ma position méthodologique et là je me suis fait violence mais j'ai rompu avec mon quelsénisme inaugural pour estimer qu'il fallait une méthodologie plus syncrétique que ce à quoi j'avais pensé initialement en général le droit comparé c'est pas en général disons souvent le droit comparé c'est l'excuse pour faire moins sérieux que si on avait traité son vrai droit moins technique moins précis évidemment je voulais éviter ça et pour le faire j'avais deux grands courants je schématise un peu mais ça clarifie l'exposition il y avait une approche juridique pour le dire de manière simple qui s'intéressait au texte donc au texte des constitutions au texte des lois sur les juridictions constitutionnelles au texte des décisions des juridictions constitutionnelles elles-mêmes c'était précis c'était technique c'était sérieux mais c'était un peu inerte et puis il y avait la pente à laquelle m'invitait mon réalisme juridique de la science politique où de manière assez nette notamment dans la science politique états-unienne on admet que les cours sont des entrepreneurs politiques et que la cour suprême c'est un acteur politique comme les autres comme le congrès comme le président et qu'elle met en oeuvre des politiques publiques elle censure des politiques publiques on peut analyser c'est l'approche attitudinale les décisions de la cour suprême des Etats-Unis à partir des préférences politiques des différents individus qui la composent et les débats actuels sur le revirement par rapport à Roe vs Wade en témoignent encore j'étais assez convaincu par cette approche mais très souvent ça s'accompagne d'un certain flou d'un certain vague sur les instruments techniques utilisés par les juridictions et la difficulté c'est que les politistes ont raison de dire que les cours sont des entrepreneurs politiques mais les juristes ont raison de dire que c'est pas n'importe quel type d'entrepreneur politique parce que leur discours politique va être leur préférence politique si on prend la cour suprême des Etats-Unis vont être enrobés vont être présentés vont avoir la texture de décisions juridictionnelles et une juridiction constitutionnelle même si elle fait de la politique elle va le faire dans une forme spécifique dans un langage spécifique qui va contraindre ce qu'elle peut dire ce qu'elle peut proposer ce qu'elle peut faire et donc je voulais essayer de combiner les deux approches voir comment ce pouvoir des juridictions constitutionnelles s'exprime à travers des procédures à travers des discours à travers des argumentations qui sont qui sont spécifiques et qui ne seraient pas celles du congrès d'un parlementaire d'un chef d'état d'un état fédéral d'un état fédéré donc je voulais avoir une approche juridique certes mais qui ne soit pas isolée et centrée uniquement sur le contentieux je voulais aussi voir les justifications les discours et finalement des juridictions elles-mêmes et de la doctrine pour faire émerger la culture en fait de la constitution qui émerge aujourd'hui du fait que si on vous demandait cet après-midi de rédiger une constitution il y a très peu de chance pour que vous omettiez un chapitre sur la juridiction constitutionnelle donc aujourd'hui notre conscience de constitutionnaliste notre culture de constitutionnaliste est faite de telle sorte qu'on va avoir assez mécaniquement monarchie ou république bon ça finalement c'est secondaire mais on va avoir la séparation horizontale la séparation verticale des pouvoirs et assez immanquablement une juridiction constitutionnelle pour garantir l'ensemble qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est devenu une forme de nécessité dans nos esprits que d'avoir cette juridiction constitutionnelle c'est pas naturel c'est pas obligatoire c'est une nécessité qui est construite qui résulte d'un certain état particulier de la culture constitutionnelle de la juridiction de l'imaginaire présent du constitutionnalisme et c'est ça que j'essaye d'explorer alors ça fait beaucoup de choses à entrecroiser il y a la technique d'un côté il y a le réalisme et les politiques que mettent en oeuvre les juridictions constitutionnelles il y a les discours stratégiques de la part des juges et il y a aussi cet arrière-plan de culture d'imaginaire que j'essaye de faire émerger en m'intéressant aux contentieux ce que j'excluais c'était aussi le fond des décisions on a en France une manière qui nous vient de l'héritage de la manière dont on a conceptualisé le contentieux administratif sous le nom contentieux constitutionnel de faire en fait du droit constitutionnel matériel mais tout simplement parce que c'est du droit constitutionnel jurisprudentiel et je voulais éviter cette idée-là et vraiment me centrer sur la procédure alors évidemment de manière assez latérale pour montrer les instruments processuels et leurs effets j'étudie certaines décisions substantielles mais le coeur du projet de l'ouvrage c'était véritablement le processualisme donc réalisme d'un côté les juges ont du pouvoir processualisme de l'autre pour faire en sorte d'étudier la technique d'exercice de ce pouvoir comment et dans quels instruments juridiques juridictionnels cela s'exprime et puis comparatisme pour pour élargir pour élargir le spectre des choses que j'étudiais et donc ça me conduisait à étudier les acteurs qui composent une juridiction constitutionnelle qui la compose c'est-à-dire qui nomme ses membres qui y est nommé qui active la juridiction constitutionnelle comment la juridiction constitutionnelle peut stimuler la demande de justice constitutionnelle les économistes le savent il n'y a pas que l'offre il y a aussi la demande et comment un acteur peut aussi construire son propre environnement juridique et de ce point de vue là les petites choses techniques le processualisme le plus tatillon peut avoir son importance par exemple la question de l'intérêt à agir c'est pas la première sur laquelle on se focalise lorsqu'on étudie la justice constitutionnelle et pourtant c'est une question cruciale en Israël en Inde au Canada on est passé d'une conception plutôt restreinte de l'intérêt à agir où seule la personne qui pouvait faire état de disons un droit avec ou un préjudice enfin quelque chose de direct matériel certains individuels pouvaient activer le contrôle de constitutionnalité à des processus de litige d'intérêt public où toute personne qui est un peu intéressée à faire respecter la constitution peut agir devant ces juridictions et évidemment ça ne change pas que la texture de l'intérêt à agir ça change le rôle de la juridiction constitutionnelle si elle peut être saisie davantage c'est qu'elle ouvre le prétoire et donc elle se permet de rendre davantage de décisions mais davantage de décisions à l'initiative de qui ? Est-ce que cet élargissement du prétoire profite à certaines catégories dans la population ou pas ? Très fréquemment il y a une forme d'alliance ça a notamment été mis en cause en évidence dans les états que j'ai mentionné une forme d'alliance entre le pouvoir juridictionnel d'un côté et certains segments de la population ou du paysage du spectre politique qui se trouve plus ou moins exclu de la décision politique ça a notamment été mis en évidence par Menachem Mautner à propos d'Israël en gros il voyait que l'élite travailliste qui avait contribué à la mise en place d'Israël et qui dominait sur le plan politique jusque dans les années 80 se trouvait petit à petit marginalisée sur le plan politique avec le développement des partis religieux avec le développement du Likoud un grand parti de droite et selon Mautner cette élite travailliste était encore relativement puissante au sein du pouvoir judiciaire et donc perdant la sphère politique elle s'est réfugiée dans le pouvoir judiciaire et a instrumentalisé et ça a été notamment c'est comme ça qu'il le présente l'oeuvre de ce très grand jugeant-chef de la Cour suprême d'Israël Aaron Barak que de permettre l'élargissement de l'intérêt à agir qui a donc permis aux travaillistes minoritaires sur le plan politique d'attaquer davantage l'action administrative du Likoud et des autres partis et puis ça a conduit Barak en 1995 à admettre le Marbury versus Madison israélien le contrôle de la constitutionnalité de toutes les lois par rapport aux lois fondamentales israéliennes et pour Mottner c'est une force hégémonique qui était en déclin sur le plan politique qui a trouvé refuge dans la Cour suprême et dans le pouvoir juridictionnel et cela donne lieu de manière plus générale à toute une théorisation en termes de stratégie assurantielle une force politique qui domine aujourd'hui mais qui se sait menacée à l'avenir peut se dire qu'elle a intérêt à avoir un pôle institutionnel sur lequel elle a un certain contrôle à l'avenir qui pourra faire obstacle aux menées aux initiatives du pouvoir lorsqu'elle même aura perdu ce pouvoir et Tom Ginsberg est notamment l'auteur principal en la matière autre chose assez petite mais qui ont quand même leur intérêt il y a eu un conflit assez brutal dans les années 70 entre la Cour suprême indienne 60-70 entre la Cour suprême indienne et le pouvoir politique en Inde le pouvoir politique pour simplifier adopte une loi la Cour suprême la censure le pouvoir politique se dit pas grave je vais faire un lit de justice constitutionnel à la vœu d'elle sauf que la Cour suprême dit bah non parce que on ne peut pas réviser la constitution sur ces éléments là qui violent la structure fondamentale de la constitution le pouvoir politique réagit en amendant la procédure d'amendement constitutionnel en disant à partir de maintenant tout amendement constitutionnel est possible sans limitation de contenu et la Cour suprême vient dire pas du tout c'est pas possible parce que le caractère limité de la procédure d'amendement fait partie de la structure fondamentale de la constitution donc c'est pas amendable et puis dans une décision suivante la Cour suprême vient dire que son propre pouvoir de contrôler la supraconstitutionnalité des amendements constitutionnels fait aussi partie de la structure fondamentale de la constitution donc comme ça il n'y a aucun moyen d'y porter atteinte c'est insupportable sur le plan politique c'est un conflit absolument insoluble comment il a été résolu au moins partiellement grâce à quelque chose de très petit de très technique auquel on ne porterait pas forcément attention c'est l'âge de la retraite les juges en Inde sont nommés alors qu'ils sont assez âgés et ils prennent leur retraite à 65 ans donc ils prennent leur retraite assez tôt et il suffit d'étendre un peu la composition de la Cour suprême indienne de sorte que le renouvellement des membres a fait qu'on a pu nommer des membres qui seraient plus accommodants et donc quand bien même la Cour suprême a ce pouvoir de contrôler la validité des amendements constitutionnels elle s'est abstenue de censurer trop de lois beaucoup d'éléments aussi sur les petites choses alors il y a les grandes choses il y a le pouvoir de réplique donc les grands conflits entre masses institutionnelles et il y a aussi des choses intéressantes sur la sociologie des groupes les juridictions constitutionnelles c'est aussi des petits groupes de gens alors neuf quand c'est le conseil constitutionnel davantage lorsque c'est les juges plus leurs assistants lorsque c'est les juges plus leurs assistants plus une petite bureaucratie qui vit autour de la juridiction lorsqu'il y a des rapporteurs permanents par exemple en Turquie les rapporteurs permanents à la cour constitutionnelle ce ne sont pas les juges et en fait ce sont eux qui détiennent le pouvoir et ils sont sous le contrôle du président de la cour constitutionnelle donc l'ensemble de ces éléments là me faisait aussi envisager les rapports de pouvoir non pas seulement entre les grandes institutions mais aussi au sein de la juridiction constitutionnelle et les types de rapports ne sont pas les mêmes selon les juridictions donc j'ai tenté cette association de la science politique plutôt nord-américaine du processualisme plutôt continentale pour explorer cette culture constitutionnelle actuelle donc c'était l'ambition il y a aussi les difficultés les difficultés la première et c'est là qu'on est aussi au coeur de la difficulté comparatiste c'est la masse d'informations à traiter ce que dans une autre conférence on a présenté comme étant le sale boulot que j'avais dû faire il faut traiter une masse importante d'informations il faut l'organiser il faut la rationaliser dans un exposé pédagogique clair et de ce point de vue là j'ai trouvé que alors c'est au lecteur ensuite d'en juger j'ai trouvé que la grille de lecture du droit processuel était précieuse la distinction entre la juridiction donc les aspects organiques l'action comment on déclenche comment on actionne le contrôle de constitutionnalité le procès quelle est la procédure puis ensuite j'ai rajouté la décision pour analyser les types de décision le style des décisions et leur éventuelle efficacité offrait une grille abstraite située parce que nécessairement c'est une grille occidentale mais une grille relativement abstraite qui permettait de caser de rassembler les informations et de leur donner une certaine logique de leur donner une certaine chronologie dans la présentation la difficulté c'est l'accès aux sources donc la technologie a permis de de pallier un certain nombre de de limites des bibliothèques françaises cet accès aux sources bon il y a la plupart des juridictions constitutionnelles ont des sites internet ont des traductions de leur de leurs décisions dans des langues qui m'étaient qui m'étaient accessibles mais naturellement ça n'empêchait pas qu'il y a toujours un problème de fiabilité de l'information et un problème de fiabilité de celui qui manipule l'information et à chaque fois j'essayais de croiser autant que possible les informations surtout pour les états pour lesquels je ne maîtrise pas je ne maîtrise pas la langue et dès lors que j'étais pas en mesure d'avoir au moins trois ou quatre analyses de sources différentes qui confirmaient l'orientation d'une jurisprudence l'organisation d'un état ou le sens d'un concept je m'abstonnais de les utiliser l'autre élément très plaisant très gratifiant et très crucial dès le début pour le parer à ces difficultés c'est les rencontres les rencontres de collègues de magistrats constitutionnels surtout à l'étranger la participation à des conférences ce qu'on apprend dans les discussions en bilatérales est toujours extrêmement précieux et j'ai aussi eu le luxe depuis ce cours initial à Assas et par la suite d'enseigner à peu près systématiquement chaque année un enseignement de condense constitutionnel comparé et surtout à Sciences Po de le faire face à un public d'étudiants très largement issus d'autres pays que la France et certains d'entre ces étudiants ayant un bagage en droit constitutionnel assez poussé et à chaque fois j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec eux de mes interprétations de telle ou telle décision et eux étaient capables de corriger en disant oui mais cette décision s'inscrit dans tel contexte vous ratez un peu cet élément là lorsque vous la voyez de cette façon ce terme ici veut peut-être dire cela en espagnol de tel pays mais en espagnol de tel autre ça a plutôt tel autre sens parce que ça s'inscrit dans le régime de cette loi sur l'Abeas Corpus qui est un peu plus vaste etc etc donc à chaque fois j'ai pu procéder en proposant mes thèses mes hypothèses et ce livre est aussi rien de plus qu'une proposition au débat et j'ai pu progresser progresser avec et puis j'ai eu ce luxe immense d'être comme j'ai essayé de le montrer avec les quelques exemples que j'ai cités dépaysé donc d'avoir du temps enfin j'ai pris le temps je l'ai eu aussi pour faire ce livre le luxe d'être dépaysé et ça ramène à la méthode comparatiste d'être à mesure que je comparais de plus en plus conscient de mon propre point de départ et du fait que je n'offrais qu'un point de vue qu'une lecture qu'une histoire au bout du compte je raconte une histoire qui dépend de ma personne qui dépend de mes rencontres qui dépend des efforts que j'ai fait de ceux que je n'ai pas fait quelque chose au bout du compte de très personnel qui n'a aucune prétention à l'objectivité tout au plus il y a une certaine prétention à l'intersubjectivité puisqu'à chaque fois j'essaye quand même de m'appuyer sur des éléments qui sont publiquement accessibles mais je sais que la présentation que j'en offre est une présentation personnelle faillible à nouveau très contextualisée certainement empreinte de tout un tas d'idéologies que j'ai essayé de mettre en évidence que j'ai essayé d'expliciter mais il y en a très certainement beaucoup dont je n'ai pas pu être conscient et c'est pour ça que maintenant je le soumets à la discussion à travers sept aspects donc une première partie sur l'histoire intellectuelle de la justice constitutionnelle une deuxième qui est plus précisément centrée sur ce qu'on a abordé la méthodologie de l'étude de la justice constitutionnelle et la question dont je me débarrasse assez vite de la légitimité parce qu'en fait elle ne m'intéresse pas la question de la légitimité de la justice constitutionnelle elle ne m'intéresse pas en tant qu'auteur qui va chercher une réponse absolue à cette question-là elle m'intéresse en tant que problème que se posent certaines cultures constitutionnelles certaines juridictions constitutionnelles qui essayent de renforcer leur légitimité avec des discours particuliers mais ce ne sera pas les mêmes discours en France aux Etats-Unis en Colombie en Afrique du Sud et puis ensuite j'ai déroulé la mécanique impliquée par l'approche processualiste la magistrature constitutionnelle qui est nommée qui peut nommer quelles sont les compétences quelle est la problématique en termes de représentativité de la juridiction constitutionnelle est-ce qu'il faut représenter différentes tendances des courants juridiques qui existent au sein de l'Etat est-ce qu'il faut représenter différents genres est-ce qu'il faut représenter différents modes de vie est-ce que la diversité qu'on ne trouve plus dans certains Etats au niveau du paysage politique doit être reconstruite au niveau des juridictions constitutionnelles pour faire des juridictions représentatives est-ce que si on procède de la sorte on ne va pas avoir des juridictions constitutionnelles qui vont concurrencer la fonction même qui doit être celle des autorités politiques est-ce qu'il n'y a pas un autre argument qui est de dire on augmente avec des juridictions constitutionnelles composées de manière plus large la capacité épistérale donc la qualité du processus délibératif des juridictions constitutionnelles et à ce niveau-là il faut voir qu'on s'illusionne beaucoup lorsqu'on dit que les parlements ça permet de faire un peu de publicité pour le colloque de la semaine prochaine sur le parlement et les droits fondamentaux il y a une certaine facilité à dire que les parlements sont composés de parlementaires qui sont obsédés par leur réélection par quel lobby va financer quelle partie de leur campagne toute la théorie des choix publics en matière d'économie des institutions et au contraire les juridictions constitutionnelles elles sont des institutions de la raison et délibèrent en réalité c'est pas du tout le cas c'est même très faux à la Cour suprême des Etats-Unis on délibère jamais on délibère quasiment pas sur les certiorari donc les décisions d'autoriser à ce qu'une affaire soit entendue par la Cour suprême c'est quelques secondes et encore la majorité des affaires sont sur la diglisse donc elles sont même pas discutées et les affaires qui se voient les 80 en gros sur 8000 qui se voient autorisées ça se fait en quelques minutes et ensuite une fois que les magistrats décident la délibération entre eux le séminaire de philosophes entre eux n'existe pas et il y a des choses assez savoureuses sur la manière dont en fait ce sont surtout les clairs des différents juges qui vont interagir les uns avec les autres et pas de la manière la plus la plus recommandable qui soit disons dans certains livres on voit comment des clairs plutôt libéraux travaillent pour un juge plutôt conservateur et vont essayer de faire des coalitions avec les clairs libéraux des autres juges un peu moins conservateurs comment certains clairs ne vont pas transmettre des mémos de leur juge à d'autres juges tout simplement parce que le mémo ne leur plaît pas comment un clerc se voit déléguer la rédaction quasiment exhaustive de l'ensemble de la décision parce que son magistrat dans le meilleur des cas n'a pas le temps soit parce que son magistrat est incapable alors ce n'est pas dans les années récentes mais il y a quelques années je cite l'arrêt je ne me rappelle plus lequel c'est il y a une décision divisée à la Cour suprême des Etats-Unis il y a une opinion majoritaire qui doit être rédigée par un juge et l'opinion dissidente par un autre le rédacteur de l'opinion dissidente est un excellent juriste en quelques jours c'est fait c'est plié il y a les références tout est parfait sauf que celui qui doit rédiger l'opinion majoritaire traîne 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 et ça n'avance pas et bien le minoritaire un jour enfin le rédacteur de l'opinion minoritaire un jour va le voir et lui dit écoute il va falloir en sortir quand même et l'autre ne s'en sort pas et donc c'est l'auteur de l'opinion minoritaire qui a rédigé l'opinion majoritaire aussi et donc on a alors évidemment on ne sait pas si on n'a pas des informations d'insiders mais la décision qui formellement est publiée comme opinion majoritaire d'un côté opinion minoritaire de l'autre en fait a été rédigé par la même personne au moins la contradiction est à peu près rationnelle le quatrième chapitre j'essaye d'appliquer la grille de lecture de la bureaucratie en fait aux juridictions constitutionnelles donc je reviens sur ma petite obsession des modèles et je les critique à nouveau parce que là je n'ai pas changé d'avis je détaille davantage aussi les systèmes parallèles qui sont de moins en moins rares c'est à dire des systèmes où on combine l'existence d'une juridiction ad hoc un conseil constitutionnel cour constitutionnelle tribunal constitutionnel etc. et un pouvoir décentralisé de contrôle de constitutionnalité donc un peu comme ça existe au Portugal mais c'est quelque chose de beaucoup plus répandu et j'analyse aussi les juridictions constitutionnelles comme des petites bureaucraties qui ont un budget qui ont une administration à faire tourner qui ont un siège qui ont des locaux etc. après je m'intéresse aux litiges en voyant l'ensemble des paramètres et des objets des litiges constitutionnels et il faut de ce point de vue dépasser ce qui est notre obsession en France mais pour des raisons évidentes c'est-à-dire le légicentrisme épistémique c'est-à-dire considérer que la juridiction constitutionnelle avant tout s'occupe de contentieux d'antinomie normative entre la loi d'un côté et la constitution ou le bloc de constitutionnalité de l'autre il y a ça ok mais il y a beaucoup plus et aujourd'hui les juridictions constitutionnelles font énormément de choses en plus j'arrive enfin au chapitre sur la procédure à partir de de la saisine des délais de l'intérêt pour agir du filtrage des décisions enfin du filtrage des recours de la manière dont les juridictions constitutionnelles fonctionnent parfois avec un rapporteur qui va préparer le travail pour les autres ou au contraire des juridictions où chaque membre fait sa propre étude éventuellement assistée de ses clercs du dossier et puis enfin le résultat des opérations la décision avec les différents styles dans lesquels s'écrit la justice constitutionnelle selon les états les effets personnels et temporels des décisions et surtout l'efficacité de la décision de la juridiction constitutionnelle si elle est dotée d'un pouvoir d'exécution forcé et j'essaye aussi de voir la juridiction constitutionnelle non pas isolée mais en son contexte comment les autres acteurs éventuellement mécontents de la décision peuvent essayer de faire pression sur les juges le juge Cavanaugh a récemment fait l'objet d'une menace de tentative de meurtre et la personne qui a proféré ces menaces est aujourd'hui poursuivie Kelsen a fait l'objet de ce type de menace et a dû fuir a dû abandonner sa position à la cour constitutionnelle autrichienne et il y a aussi d'autres manières pour montrer que la constitution son interprétation n'est pas forcément un monopole des juridictions donc j'évite aussi d'être obsédé par la figure des juges et je vois quels sont les compétiteurs possibles dans la manière dont s'écrit la constitution se comprend la constitution et s'interprète la constitution c'est donc tout ce projet que j'ai présenté de manière un peu brouillonne certainement que je soumets à la discussion et ce ne sera pas le moindre de mes plaisirs si les années que j'ai consacrées à le rédiger à le mettre au point portent la promesse d'années encore à débattre avec vous notamment merci applaudissements 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 Merci.